Pittsburgh, Phil Kessel a marqué 2 buts et il a ajouté une aide, Evgeny Malkin a amassé 4 points, dont 2 buts, et les panguins de Pittsburgh ont défait les capitales de Washington 7-4, vendredi soir. Brian Horst, Karl Aguelin et Patrick Orenkvist ont aussi fait bouger les cordages pour les doubles champions en titre de la Coupe Stanley, qui ont remporté leurs 4 derniers matchs pour s'approcher à 4 points des capitales et du premier rang de la section métropolitaine. Sidney Crosby a obtenu 2 mentions d'assistance pour les panguins et il a porté à 11 sa séquence de partie avec au moins 1 point. Il s'agit de la plus longue séquence active de la LNH.Malkin a poursuivi sur son excellente lancée, ayant enfilé 14 buts à ses 11 derniers matchs. Matt Murray a stoppé 29 rondelles pour les panguins, qui n'ont pas perdu à domicile au cours de leur 7 dernières sorties. Alex Ovechkin a enfilé l'aiguille à deux reprises, portant son total de buts à 32, un sommet dans la LNH. Dimitri Orloff et Evgeny Kuznetsov ont fourni les autres réussites des capitales. Braden Oldby a conclu la rencontre avec 27 arrêts, mais il a cédé trois fois dans les huit premières minutes de la troisième période avant d'être remplacé par Phil Grubauer. Les panguins ont grimpé au classement après avoir signé 9 triomphes au mois de janvier. Ils sont passés du dixième rang de l'association et au deuxième échelon de la section métropolitaine. Ils n'ont jamais tiré de l'arrière lors de cet affrontement, et ce, même si les capitales ont effacé des retards de 2 0, 3 2 et 4 3.